waouh mes frères sœurs bonjour, l'heure est vraiment grave, vraiment très 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 grave regardez l'écran s'il vous plaît, regardez à l'écran, dites moi ce qui se passe ici regardez bien ce que vous allez faire et dites moi ce qui se passe vers où sont-ils entrés de regarder ? regardez très bien il y a un trou il y a un trou d'une maison vous voyez le gars qui est là, il ferme son nez pourquoi ? c'est parce qu'il y a une odeur une odeur nauséabonde et c'est le gars de qui ? un pasteur a tué sa femme et l'a enterré pourquoi ? personne ne sait est-ce que c'est parce qu'il voulait devenir riche ? ou mais il voulait faire plus de miracles dans une église ? vraiment, l'heure d'aujourd'hui on ne comprend plus rien l'heure d'aujourd'hui on ne comprend vraiment plus rien c'est un fait d'église a devenu un vrai business on dirait les gens veulent s'amasser des sous en devenant des pasteurs en faisant des miracles mais lui on l'a attrapé regardez là-bas, regardez bien là-bas, c'est les envisages qui se tournent là-bas comme vous le voyez ils sont tous bien habillés ils sont habillés en costume mais vous ne savez pas ce qu'il faut de moi aujourd'hui regardez ça quand j'ai vu ça je me suis dit hein ? on parle des types de choses ici il y a des gens qui sont différents pas en pas il y a des gens qui ont fait le tout pareil mais qui n'ont pas été attrapés aujourd'hui ces gens sont vus comme des des grands pasteurs les dadis les honorables les gens respectables vous allez les appeler les gens respectables mais quand on vous dit c'est pourquoi ces gens sont passés vous n'allez pas croire vous n'allez pas vraiment pas croire sans doute les gens ont commencé à sentir l'odeur dans le quartier c'est la raison pour laquelle peut-être par curiosité ils sont venus creuser là pour voir ce qui est là peut-être que l'odeur gênait tellement le voisinage qu'ils se sont dit ah ! quel ouai ! quel est ton odeur ça ? c'est quel odeur ci ? c'est quoi cette odeur ci là ? d'où ça vient ? ils sont venus creuser voir ce qui est à l'intérieur peut-être qu'ils ont reconnu la femme peut-être que quelqu'un a reconnu la femme puisque c'est un pasteur oui souvent il s'est passé à la zone des églises donc peut-être qu'il y a quelques fidèles et peut-être qu'il y a quelques fidèles parmi ceux-là qui ont découvert cela et tout de suite ceux-là appellent la police voici comment la police ont mis la main sur ce pasteur il a cela l'on va dire quoi ? là l'on va dire quoi ? on va dire qu'il a sacrifié sa femme pour des rituels juste parce que il voulait devenir riche Hey ! Hey ! Mes frères et soeurs vraiment l'heure est très très grave toute église n'est pas église de Dieu Écoutez-moi pour moi bien maintenant toute église n'est pas église de Dieu il y a de certaines églises là où vous arrivez c'est le cas lui-même qui a assis sur le trône c'est-à-dire le pasteur le pasteur lui-même il a habité j'ai dit que le pasteur lui-même là il a habité j'ai dit que le pasteur lui-même là mais il a habité par qui en juste ? ah il est habité par le diable par ses démons par le diable lui-même c'est le diable le diable même voilà le diable aime bien la position de pasteur il aime bien la position de prêtre là il va mettre sa main sur vous il va mettre sa main sur vous il va mettre sa main sur vous pour vous mettre des problèmes mais vraiment il faut faire carrer attention c'est comme j'ai écouté une fille elle était sur témoignage et dit qu'un jour sa camarade lui a parlé de son pasteur elle arrive chez son pasteur son pasteur l'amène quelque part et lui présente une statue et le pasteur lui dit écoute pour ça toi dévoile la statue salue la statue ah elle a rien compris ça dit quoi ? ça dit quand vous venez dans l'église il vous accueille bien mais après là ce que vous allez faire ça se passe derrière la maison c'est là la ritual commence c'est là la sorcellerie commence et c'est là là-bas elle s'est retrouvée quand elle arrive là-bas il lui demande de se pousser devant la statue il salue la statue et il lui demande de prier cette prière qu'on appelle notre père qui est au cie là est-ce que vous connaissez ça ? genre notre père qui est au cieux que ton nom soit satisfait ainsi 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 de suite là ah elle s'est dit bon peut-être que c'est une église catholique comme souvent l'église catholique a trouvé cette statue là-bas aussi et elle s'est mis à prier comme ça le père qui est au cieux que ton nom soit satisfait et elle est même passionnée par je vous salue Marie tout ça là au moins elle s'en rend compte là la statue là s'est transformée c'est devenu un être c'est-à-dire c'est devenu un être vivant voilà un être vivant et c'était un démon qui était là mais ces deux mots là avaient pris la forme d'une statue elle était choquée elle était grave choquée hein ? quand elle a vu les deux mots là tellement les deux mots elle était surpris mais les deux mots n'était pas effrayant donc voilà c'était comme une 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 belle personne donc elle n'a pas eu tellement peur mais elle était quand même étonnée et elle salue la personne les deux mots là elle salue les deux mots là elle dit bonjour mon père pourquoi tu m'abais mon père ? pourquoi tu m'abais ton père ? moi c'est ton papa ? vraiment ce monde est dangereux ce monde est dangereux et quand vous entrez dans de telles choses si vous continuez le rituel vraiment ce qui va s'en suivre ce qui va vous initier c'est dans ça là beaucoup de personnes se font initier en allant chercher chercher Dieu à l'église voilà en allant chercher Dieu à l'église tout ce qu'on vous donne à boire à vous frotter à faire ceci si Dieu n'est pas dedans c'est que c'est le diable qui sera là vous allez vous enfourner de la puissance du diable au travers de tout ce qu'on va vous donner là-bas et vous vous ne savez pas il y a certains qui savent d'autres qui ne savent pas il y a d'autres il y a certains qui savent que c'est c'est pas une vraie église de Dieu c'est l'église du diable mais qui est déguisé à une église de Dieu on prêche on peut même bien prêcher là-bas on peut faire croire que Dieu est vivant et que Dieu est fort mais en bas là c'est la sorcellerie maintenant qui se fait il y en a plus dans ce monde on ne parle même pas de faux miracles des gens qui tombent ici des gens qui tombent là-bas il y a beaucoup de complots parfois ce sont des sorciers qui tombent c'est un complot organisé par des sorciers et quand ils le font là ils le font c'est bien que vous ne pourrez vraiment pas savoir que ce sont des sorciers non ça vous serait vraiment très difficile de savoir que vous êtes en face d'un complot mais c'est ça qu'elle a c'est ça qu'est ça est-ce qu'il se passe je vous dis hum maintenant quand vous entendez de ces gens des choses et que vous utilisez toutes ces choses et que vous décidez de vous acquitter ce qu'il se passe c'est que ces gens là commencent à vous attaquer ils vous attaquent à plusieurs manières ça peut être physiquement ils vont commencer à vous inciter vous parler du mal de vous ou spirituellement en vous attaquant dans votre sommeil et quand tu es endormi ils viennent te visiter la nuit ou bien physiquement partout tu vas tu sens que quelqu'un te suit tu sens qu'il y a des gens qui savent que tu es là et que tout ce que tu fais est contrôlé ce sont ceux qui font ça tu viens dans une église pour chercher Dieu et tu rentres dans la prison de la sorcellerie c'est ça la réalité aujourd'hui je vous le dis c'est ça la réalité je vous le dis ce sont des révélations je vous donne des révélations je vous dis la vérité vous devez me croire mes frères, vous devez me croire ce que je vous dis c'est vrai c'est vrai et c'est pas très rigoureux avec vous c'est pourquoi il ne faut pas être distrait dans la vie ils vont être éveillés Dieu nous a dit veillez et priez quand Dieu nous dit veillez et priez les gens tombent quand Dieu revient Dieu ils vont encore dire ah mais pourquoi vous dormiez vous avez pas dit de veillez et de priez les gens disent oh Dieu tu as raison mais Dieu qu'est ce qu'il y a ce que tu as dit à un moment on n'a pas bien compris si tu peux est ce que tu peux répéter si tu as dit veillez et priez c'est parce que il y a un problème il y a une danger il y a une danger qui quête il y a le malheur qui rôde il y a des lourds ravisseurs il y a des choses qui se passent il y a une toute petite taille de problèmes et face à ça là vous devez rester concentré l'anglais dit big concentrate it genre soyez concentré genre soyez concentré soyez concentré ça veut dire que aujourd'hui là si vous n'entendez qu'à la merde et si la merde parle à tout mon coup pour aller vous réfléchissez vous réfléchissez deux fois avant d'y aller parce que vous n'en avez grave le tien ne se trouve pas tout aujourd'hui même à l'évise ha si vous êtes au bon si vous êtes au courant de vos choses si vous n'êtes pas abonné abonnez vous merci beaucoup de j'aime pour vous montrer qu'on vous aide pour la prochaine vidéo et c'est parti merci